Qu'est-ce que l'esprit du 11 janvier ? Je pense que depuis un mois et demi maintenant, tout ce qui touche autour du communautarisme, des religions, a pris une place tout à fait envahissante dans le débat public et même, disons-le, extrêmement gênante et choquante. La dernière chose en date, c'est évidemment les propos du président du CRIF, qui n'est pas question ici d'incriminer tant que tel, mais pour qui, d'une part, Marine Le Pen est irréprochable du point de vue du racisme, de l'antismétisme, et pour qui, d'autre part, ce seraient les jeunes musulmans qui seraient responsables de tous les actes antisémites. Or, les deux sont faux. Qui peut croire à l'instant que Marine Le Pen, qui n'a jamais condamné les propos révisionnistes de son père, soit irréprochable ? C'est une fable, et on s'étonne que le président du CRIF l'accrédite de cette manière-là. De l'autre côté, dire que les jeunes musulmans sont responsables de tous les actes antisémites, premièrement, d'une part, c'est faux, on regarde les chiffres, puisque un tiers seulement des attentats antisémites, selon les chiffres publics, ont été commis par des jeunes de confession musulmane. Mais en plus, cette façon de dire les jeunes musulmans, et non pas des jeunes islamistes, des jeunes radicaux, des jeunes en dérive, de cette façon-là, évidemment, tend à stigmatiser l'ensemble des musulmans, et à justifier, enfin, à faire passer ces agissements-là au compte d'une religion, d'une confession. Donc tout ça est quand même bien regrettable, d'autant que si on veut, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, si on veut avancer dans la République, c'est tous ensemble, c'est dans un débat serein, démocratique, de confession à confession, de religion à religion, entre athées et croyants. La République, c'est une chose commune qui se construit chaque jour et à chaque moment, ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça, de toute éternité. Il nous appartient, effectivement, d'être véritablement républicains, c'est-à-dire d'être dans le débat public, dans le respect des uns et des autres. Il faut vraiment avoir le cœur en forme de coffre-fort pour ne pas être ému par les larmes de Bernard Tapie après les nouveaux déboires qui lui arrivent. Même peut-être les salariés de Wander, qui avaient été licenciés par lui-même après qu'il aurait fait main de promesse, pourraient presque en être touchés, probablement. Car voilà, les 400 millions d'euros qui lui avaient été attribués en 2008 au titre de l'arbitrage dans son conflit avec le caniliennet, ben voilà, ils ont été annulés récemment par un autre tribunal. Donc c'est très embêtant parce que, logiquement, il doit les rendre maintenant. Seulement, Bernard Tapie, il est comme ça, il a ses habitudes, il a un certain train de vie. Ça se comprend, après tout, on ne change pas comme ça un homme. Et donc, surtout qu'il est un peu comme un gamin qui aurait mangé déjà tous les bonbons qu'on lui a donnés. Donc comment les rendre ? Surtout qu'avec ce train de vie, il y a eu des dépenses quand même. Alors on va essayer de les énumérer un petit peu. Donc il y a un appartement à Neuilly pour 15 millions d'euros, un hôtel particulier. Donc en lisière du Bois-de-Boulogne, 2500 m², bon, il faut être à l'aise, n'est-ce pas ? La même année, achat à Saint-Tropez pour 46 millions d'euros d'une villa de 500 m² sur un parc de 2 hectares. Un appartement à Marseille, un yacht de 40 millions d'euros, un jet privé, etc. Bon, voilà, c'est le menu dépense du couple Tapie qui maintenant est quand même un peu embêté. Et donc, en plus, Bernard Tapie, quand même, il est mal parce qu'il est un petit peu sonné par tout ça. Et comme le disait un confrère, un confrère journaliste, oui, il en a vu d'autres. Quand on a connu la prison, la corruption dans le foot, la démission du gouvernement, une banqueroute, qu'est-ce qu'il peut encore mettre à terre ? Alors, c'est un peu bizarre, d'ailleurs, cette histoire de, quand on a connu la corruption dans le foot, parce que si on se souvient bien, dans cette affaire-là et dans l'affaire VAOM, oui, c'est ça, VAOM, Bernard Tapie, quand même, c'était un peu lui le corrupteur, et c'est même un peu pour ça qu'il a fait de la prison. Donc, oui, il a connu la corruption dans le foot, mais si je puis dire, il était aux premières loges. Donc, tout ça est quand même assez, à la fois cocasse, c'est quand même dur à supporter pour Bernard Tapie. Et on se dit que finalement, les gens qui sont bien heureux, qui n'ont d'autres soucis que celles de leur fin de mois.